Alors maintenant ce qu'on va voir, on va voir comment on va ajouter un élément à la tête de l'alice. Mais avant ça, je vais déclarer mes structures pour que je puisse vraiment manipuler une chose comme il faut. Donc, struct, struct, struct quoi ? Struct nœud, struct nœud, j'ouvre parenthèse, qu'est-ce que je vais définir au sein d'un nœud ? Il y a quoi ? Nœud étoile, quoi ? Nœud étoile, next, quoi d'autre ? Nœud étoile, previous, quoi d'autre ? Int, dat, ça c'est un nœud. Bien évidemment, type def, etc. Bien évidemment, je n'en parle pas. Mais quand même, je dois le spécifier, type def, struct nœud, nœud. Point verbé, ça marche ? Bien évidemment, ici, il nous faut un point verbé ici. Alors, par la suite, je dois définir quoi ? La liste. Donc, type def, struct, quoi ? List. OK. List. List, list. Alors, au sein du list, qu'est-ce que je veux faire ? Nœud étoile, quoi ? It. OK. Nœud étoile, quoi ? Tail. Quoi d'autre ? Int, size, la taille. Donc, c'est ça la définition des structures pour que je puisse manipuler. Alors, maintenant, l'idée, c'est quoi ? C'est comment ajouter un élément à la tête. Comment ajouter un élément à la tête. Ça marche ? Alors, deux cas de figure sont à distinguer. Premier cas de figure, c'est la liste qui est vide. Et ça, la liste n'est pas vide. Mais dans tous les cas, il y a une partie commune entre les deux. OK. Alors, pour que je puisse... Alors, la méthode qui permet d'ajouter un élément. Alors, je vais faire add to it. Alors, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient la liste. La liste que je veux manipuler. Donc, étoile, L. Quoi d'autre ? Le data que je vais ajouter. Int, data. Et je veux élargir un petit peu. Et je vais commencer. Alors, première des choses à faire, c'est allouer la mémoire pour le nouveau nœud que je veux ajouter. Donc, comment je veux faire ? Donc, nœud, étoile, nœud. Égal quoi ? Maloc, ou quoi ? Maloc, quoi ? Size of. Size of quoi ? Nœud. Alors, ici, une petite remarque à signaler ici que... Ici, il y a ce qu'on appelle un casting facultatif. Ça veut dire quoi, casting facultatif ? La méthode Maloc, elle retourne à un type qui s'appelle voile d'étoile. Ça veut dire un type générique. OK ? Maintenant, ça dépend du compilateur. Si le compilateur est un nouveau compilateur, vous devez faire quoi ? Vous devez... Ce n'est pas la peine que vous convertissez le retour en nœud étoile. OK ? Ce n'est pas la peine de faire nœud étoile, entre parenthèses. Si le compilateur est un ancien compilateur, impérativement, vous devez ajouter nœud étoile. C'est ce qu'on appelle un casting. OK ? Si le compilateur est ancien, mais dans tous les cas, il faut faire nœud étoile. OK ? Comme ça, que ce soit le compilateur est ancien ou bien le compilateur est nouveau, dans tous les cas, le code, ça marche. OK ? Alors, donc, par la suite, il faut tester est-ce que vraiment l'annulcation dynamique a été faite avec succès ? Ça veut dire quoi ? Alors, je crois, if nœud égale égale nul, qu'est-ce qu'on va faire ? Retour nul. Alors, pourquoi retour nul ? Parce que la méthode permet de retourner quoi ? List étoile. OK ? Donc, elle est là. Donc, else. Else. Ça veut dire que vraiment, l'allocation dynamique a été exécutée avec succès. Qu'est-ce que je veux faire ? Le nœud, alors, je vais l'appeler nouveau nœud juste parce qu'il y a des étudiants qui ne comprennent pas. Alors, nouveau, nœud, qu'ils ont un conflit entre le nœud avec N minuscule et le nœud avec N majuscule. Le nœud avec N minuscule, ça veut dire quoi ? C'est la structure qu'on vient de créer, c'est l'entier qu'on vient de créer. Le nœud avec N majuscule, c'est la structure qui contient simplement la structure de données. OK ? Mais bon, je vais l'appeler nouveau nœud, comme ça je suis tranquille. Nouveau nœud. Alors, else, qu'est-ce que tu veux faire ? Else. Je dois remplir le nouveau nœud avec le data. OK ? Donc, nouveau nœud, flèche, data, égal à quoi ? Data fourni un paramètre. Dans tous les cas, je vais ajouter quoi ? Au hit. Ça ? Donc, le previous du nouveau nœud. Le nouveau nœud, ça va devenir quoi ? Va devenir ? Va devenir le hit. Donc, le previous du hit, c'est quoi ? Nul. Donc, je vais faire nouveau nœud, égal, nouveau nœud quoi ? Next, flèche next. Flèche next, égal quoi ? Nul. Previous, désolé, previous, égal à nul. Ça, c'est la partie commune. Que ce soit la liste est vide ou bien la liste non vide. OK ? Ça, c'est la partie commune. OK ? Alors ? Alors, maintenant, on va distinguer. Soit la liste est nulle, soit la liste est non vide. Alors, ça veut dire quoi la liste est nulle ? La liste est nulle, ça veut dire if. Alors, je vais essayer de traiter le premier cas. If, elle, ça veut dire la liste, flèche quoi ? Alors, le hit égal à nul, ça veut dire que la liste, son hit égal à nul. List, flèche, hit, c'est égal à nul, ça veut dire que la liste est nulle. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? La liste est égal à nul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de liste. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire, je veux faire quoi ? Ça veut dire, le nouveau nœud que je viens de faire, le next correspondant, ça veut devenir quoi ? Nul, parce qu'il y a un seul élément. Donc, nouveau nœud, flèche next, c'est égal à nul. Par la suite, oui, par la suite, le hit ou le telle vont devenir le, c'est le nouveau nœud. Ça veut dire le L, flèche, hit, c'est le nouveau nœud, n, v, n, pas d'autre flèche. Et le L, flèche, telle, égale quoi ? Nouveau nœud ici. OK ? Sans oublier de faire quoi ? Le L, flèche, ça, je vais l'appeler, je l'appeler, alors juste pour respecter l'énoncé, je vais l'appeler taille. Parce que l'énoncé, c'est même sa taille. Taille égale quoi ? Ça, c'est le premier cas de figure. OK ? Ça, c'est le premier cas de figure. Alors, le deuxième cas de figure, je vais juste faire un petit dissens pour qu'on puisse comprendre ce que tu viens de faire ici. Alors, la liste, elle est vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, il y a le hit qui est égal à nul. Le hit qui pointe sur à nul. Alors, elle est là. C'est ça, le hit. Et il y a le telle qui pointe sur à nul. C'est ça, la liste. Alors, la liste a été comme ça. C'est ça, la liste. Ça, c'est le hit. Et ça, c'est le telle. Ça, c'est le hit. Ça, c'est le telle. OK ? Maintenant, je vais insérer un nouveau nœud. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un nouveau nœud. OK ? Le nouveau nœud next égale à nul. Ça veut dire comme ça. OK ? Le hit, ça a été ça. Il a été ici. OK ? Ça, c'est le hit. Et ça, c'est le telle. Le hit, maintenant, va devenir quoi ? C'est le nouveau nœud. Et c'est le hit. OK ? Ça, c'est cette étape. Le telle aussi, c'est le nouveau nœud. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a un seul élément. Le hit sur le telle. OK ? Et la telle égale à 1. Maintenant, la liste, le hit correspondant sur le nouveau nœud. Et le telle correspondant sur le nouveau nœud. OK ? Et la size égale à 1. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je vais aussi le dessiner. C'est que la liste n'est pas vide. Ça veut dire qu'il y a des éléments. Premier élément. Deuxième élément. Troisième élément. Ça, c'est le hit. Ça, c'est le h. Et ça, c'est le tell. Ça, c'est le t. Sachant que le double mounchine, ça veut dire comme ça, et comme ça. Comme ça, et comme ça. Ça, il pointe vers le nul. Et ça, il pointe vers le nul aussi. Alors, maintenant, je veux ajouter un nouveau élément. Le parti comment ? Je vais créer un nouveau élément. Elle est là. Le previous correspondant est égal à nul. C'est ce qu'on vient de faire ici. Ah oui. Le previous correspondant est égal à nul. Alors, maintenant, je viens de construire l'élément. OK ? Par la suite, qu'est-ce que je dois faire ? Ça, c'est la première étape. C'est construire un élément avec un previous égal à nul. Alors, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quoi ? C'est que le next égal à quoi ? Le next égal ? C'est le hit. Ça, c'est la première liaison. Maintenant, je dois faire une deuxième liaison. Deuxième liaison, c'est quoi ? C'est que le previous de hit, ça doit être quoi ? Le nouveau élément. OK ? Par la suite, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est tout. N'oubliez pas que le hit, il est toujours ici. Je dois changer le hit. Au lieu que ça soit ici, je l'écrase. Et je vais le mettre ici. Alors, sache que je vais écrire en code source. Alors, si je vais écrire ça en code source, je vais faire un else du if. Alors, le else de ce if-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Le nouveau nœud. Nouveau nœud. Qu'est-ce qu'il a ? Le nouveau nœud. Flèche. Flèche quoi ? Flèche next. C'est quoi le next ? C'est le L flèche. Hit. Première étape. Deuxième étape. Nouveau nœud. Oui. Flèche. Le nouveau nœud. Non, previous, on avait fait. Donc, L flèche quoi ? Hit égale à quoi ? Oui. Nouveau nœud, c'est ça ? Non, non, non. Non, previous, previous, dans un premier temps, je dois faire le previous. Le previous, le previous de hit, ça veut devenir quoi ? Donc, d'abord, dans un premier temps, j'avais fait cette liaison entre nouveau, nouveau nœud avec le hit. Maintenant, je dois lier le previous de hit avec le nouveau nœud. Ça veut dire L head previous égale à quoi ? Nouveau nœud. Par la suite. Alors, point végul. Par la suite. Le L flèche hit égale à quoi ? C'est le nouveau nœud. OK. Sans oublier d'incrémenter quoi ? La size. Donc, L flèche taille. Plus, plus. Comment ? Oh, bien évident. Je retourne quoi ? Dans tous les cas, que ce soit dans le if ou dans le s, ça veut dire que je dois sortir de s, je retourne quoi ? Le L, Alice. Je dois retourner Alice. Comment ? C'est vraiment, c'est le pointeur sur Nancy Alice. La même chose. Alors, ça, maintenant on va le voir en termes de code source. Alors, elle est là. Alors, dans les Nancy, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Alors, première des choses. Il a demandé une fonction qui permet d'initialiser la liste. Alors, c'est ça la méthode. Alors, la méthode init. Vous voyez, ce sont les deux structures. Vous voyez ? Ça, c'est la première structure. Et ça, c'est la deuxième structure. OK. La méthode qui permet d'initialiser la liste, il n'a rien comme paramètre. OK. Je vais allouer de la mémoire pour la liste. Je vais vérifier si l'allocation a été exécutée avec succès. Je vais installiser la type par zéro. Je vais le hit par nul. Et la type T par nul. Et en fin de compte, je vais sortir avec la liste. Ça, c'est la première question. OK. Ça, c'est bête. OK. Deuxième question. Ils m'ont demandé de faire une fonction qui permet d'insérer dans une liste vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments. Et je veux quand même insérer des éléments. Alors, c'est facile aussi. C'est facile. Alors, il est là. Insert in empty. Alors, je vais créer un nouveau élément. Je vais tester. Est-ce que l'allocation dynamique, ça marche ? Sinon, qu'est-ce que je veux faire ? Ça veut dire que l'allocation dynamique, ça marche. Je vais initialiser la type par un. Le data, il est égal à data. Le next, le next de node, c'est quoi ? C'est nul. Le previous, c'est nul. Ça convient vraiment de faire dans l'ajout, dans la liste, dans le cas où la liste est vide. Vraiment, c'est ça. C'est quoi ? Insert in empty. Ça veut dire qu'on veut insérer un élément à la tête si la liste est vide. C'est vraiment ça correspond. OK. Par la suite, le hit, ça devient un nouveau nœud. Le tel, ça devient un nouveau nœud. Et je sors avec la liste. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Alors, par rapport aux deuxièmes questions. Alors, par rapport aux troisièmes questions, c'est ce qu'on est en train de discuter. C'est ajouter dans le hit. Alors, c'est facile aussi. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Actualité, elle est là. Toujours, j'allouis à la mémoire. Je vais insérer le data. Le preview c'est égal à nul. Deux cas de figure. Soit la liste c'est égal à nul. Soit la liste, elle est. Soit la liste, elle est. Et il y a des éléments dans la liste. Donc, dans le premier cas, ainsi, j'avais testé sur le tel. Mais on pourra tester sur quoi ? Sur le hit. Vraiment, c'est ça ce que je suis en train de faire. Sur le hit. Mais c'est la même chose. Le nouveau nul, le hit, le tel. À part la suite que j'ai fait. Le preview c'est le nouveau nom. Le nouveau nul. Le next c'est le hit. Et le hit, ça devient le nouveau nul. Et j'incrémente la taille. Et je retourne la liste. OK ? Donc, vraiment ça, c'est par rapport à la création de la méthode add to hit. Alors, je vais arrêter la vidéo.